Après ce qu'il y a, on va faire une balade. C'est magnifique, vraiment, c'est... mais bon, c'est un peu galère, hein, pour aller travailler et tout, c'est... C'est la neige et la turbine, mais normalement, il doit y avoir, Patrice, je l'ai vu à 14h14, c'était trop fou. En fait, ça va être à 15h14, mais il n'y a pas de batterie. Et puis après, nous sommes équipés en matériel roulant avec une délégieuse et une salleuse qui est automatique. Christian et Michel, par exemple, sont sur le pont. Leur objectif, faire en sorte que les trottoirs ne se transforment pas en patinoires. La turbine ! Une neige qui aura complètement disparu du paysage dans 2-3 jours. Alors certains ont décidé d'en profiter au maximum. Sur la majorité du pays, pas de neige, hein, mais un froid intense qui nous vient de Sibérie, donc. Moins 10 dans l'un, moins 18 en ressenti, moins 8 à Strasbourg, moins 1 à Marseille tout de même. Et la capitale, Grelotte aussi, Stéphanie Zénatine... Eh, tu ne remettes pas Patrice ! ... de Montmartre à Paris. Les touristes ont bien froid, mais heureusement, il y a quand même un peu de soleil aujourd'hui. Ah oui, les touristes qui, pour certains, se sont risqués et ont osé braver le froid, même si vous le voyez, hein, sans doute derrière moi, ce n'est pas la foule des... Normalement, ça tourne en boucle sur BHL TV. Alors les plus courageux ont décidé tout de même de venir visiter la capitale. Pour ça, ils ont sorti tout l'attirail nécessaire, les gants, le bonnet, les écharpes, les grosses doudounes, et puis pour les plus prévoyants, même, les grosses chaussures... Patrice, c'est mon pote de la APMA, là, faites entrer la cuisine... ... de renoncer au programme qu'ils avaient en tête, je vous propose de les écouter, ils sont au micro, d'Antoine Roy. C'est très, très froid, c'est un peu compliqué, mais bon, il y a du soleil, il ne pleut pas, il neige pas, donc on en profite pour sortir avec les enfants et se détendre, alors que Paris est un peu vidé de ses habitants, en ce moment. Tout à fait insupportable, avec des bonnes chaussures, un bonnet, des gants, c'est plutôt sympa avec le soleil. Des touristes qui, malgré tout, nous ont confié qu'ils allaient faire plusieurs pauses dans leur journée de visite pour aller se mettre à l'intérieur des cafés et tenter de se réchauffer un peu les terrasses de ces cafés, même si certaines sont chaussures... Bon, ben, il n'y a pas, Patrice... ... totalement déserte, et puis l'avantage, malgré tout, avec cette météo...